Tu es dans l'intimité avec ton partenaire et ta tête est en train d'exploser, tu penses à mille trucs, tu n'arrives pas à te focus sur le moment. Eh bien, j'ai envie de te donner les éléments fondamentaux pour justement prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre finalement ? Parce que qu'est-ce qu'on nous apprend lorsqu'il s'agit de vie intime ? Des pratiques ? Oui, plus ou moins. Ne pas tomber enceinte, ça où on nous bourre le crâne avec ça. Et de faire attention, on parle des IST, MST. Mais finalement, on ne nous apprend pas, on ne nous communique pas de voies, de chemins sur prendre du plaisir. Et notamment du plaisir intime parce que oulala, c'est tabou. Alors la première chose que j'ai envie de te partager qui est une erreur entre guillemets très commune dans ce que je vois dans les vies intimes de mes clientes et des couples que j'accompagne, c'est que trop souvent tu veux passer d'un état de tension, stress, fatigue ou autre à un état d'excitation. Imagine, tu rentres, tu es fatigué, tu es stressé, tu as peut-être l'agacement parce que tu as passé une journée pourrie au travail ou les enfants, enfin bon bref, plein de choses ont joué sur ton état émotionnel. Tu es à cet endroit-là et tu veux aller dans le côté excitation-désir. Sauf qu'en fait, le gap, il est énorme. Là, tu es dans un état de tension où tu n'es vraiment pas bien et tu veux aller dans un état qui est aussi un état de tension, mais qui est un état de tension, qui est sexy, qui est agréable, qui donne envie. Si trop souvent, on veut sauter de cet état-là qui est un état vraiment inconfortable, parfois perçu comme négatif, à cet état-là, ce n'est pas possible. En fait, ce qui est important de comprendre lorsqu'il s'agit de vies intimes, de désirs, c'est qu'on a besoin d'avoir ce que moi j'appelle des sas de décompression, c'est-à-dire de revenir dans un état neutre. Tu as une journée pourrie, revenir à un état neutre où tu te retrouves avec toi-même, où tu t'apaises pour ensuite, progressivement, aller vers cet endroit que tu as envie d'aller explorer, le désir, la sensualité, l'excitation. Donc, plutôt que de vouloir faire ce grand gap de tac à tac, tu vas passer par un état neutre pour après potentiellement aller vers ce que tu as envie d'expérimenter dans le sexy time. La question est de comment tu vas créer tes sas de décompression. Par exemple, ça peut être, je rentre, je vais faire du sport. Je rentre, je me change de vêtements, entre guillemets, je passe des vêtements de la ville à des vêtements dans lesquels je me sens bien, peut-être sexy. Ça peut être prendre une douche, ça peut être lire, ça peut être t'isoler 5 minutes. Enfin bon, en fonction de qui on est, de nos besoins, ça va être de trouver la réponse. En général, c'est aussi de checker les besoins primaires. Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que j'ai envie de bouger, de me défouler ? Et tout ça va permettre de réguler cet état de tension dans lequel tu es au départ pour revenir dans un état neutre qui est bien, juste détendu. Et après, tu auras sans doute plus de facilité à glisser vers cet état d'excitation pour le sexy time. Et ça, c'est vraiment un élément que j'observe chez tout le monde. Après, chez les femmes et chez les hommes, il y a quand même des différences. Mais c'est vrai que chez les femmes, de manière générale, ce sont des généralités ce que je fais, c'est que cet état de tension va nous mettre un peu en mode vénère et on veut forcer les choses. Et en fait, plus on va forcer, plus ce que notre esprit va assimiler à la vie intime, c'est faut forcer, c'est dur, c'est presque pas ce que je veux. Et on va vraiment associer quelque chose de désagréable, de déplaisant par rapport à la vie intime. Et chez les hommes, quand il y a un état de tension, la sexualité, alors ça peut aussi exister chez les femmes, mais ça peut être perçu comme étant un moyen de décharge, de je décharge, alors que va à la salle, va faire du foot ou que sais-je. Et tu auras le même effet sans pour autant, entre guillemets, utiliser ta partenaire à cet escient. Donc c'est vraiment important de prendre conscience, de voir l'état dans lequel tu es au départ, émotionnel, physique, où sont les tensions, de prendre soin de ces tensions, de trouver réponse à ses besoins, et après de glisser dans le sexy time. Donc ça, c'est un élément qui va vraiment changer la manière dont tu vas appréhender ton plaisir. Le deuxième point qui est ultra important, et ça c'est pareil, je le vois chez toutes mes clientes, c'est de venir créer de l'intimité avec ton corps. Parce qu'en fait, dans l'intimité qu'on va partager avec un partenaire par exemple, on peut être souvent dans l'attente que ce soit lui qui nous révèle à notre plaisir. Ok ? Ce n'est pas son corps, il n'a pas le mode d'emploi, donc en fait on est la première personne qui a besoin d'être intime avec notre corps pour pouvoir inviter plus facilement l'autre à la rencontre de notre corps. Donc comment on est intime avec son corps ? Par déjà toute la sensorialité, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'accompagne dans mon coaching érotique Eden, mais pour te donner quelques pistes, ça va passer par déjà les cinq sens. Comment tu le regardes ? Comment tu en parles ? Comment tu le touches ? Comment tu en prends soin ? Vraiment, est-ce que tu fais tout de manière automatique, en mode pilote automatique ? J'y pense même pas. Ou tu y mets un peu plus de conscience, et tu te crées cette expérience avec ton corps. La manière aussi dont tu vas parler de ton corps, ça va énormément impacter. Oh là, mon corps il est comme ça, il me saoule, j'ai jamais eu d'orgasme, il m'empêche de vraiment me détendre, j'ai des douleurs. Et en fait, on n'est pas dans l'acceptation. Ce n'est pas l'acceptation pour l'acceptation et genre être là, bon ok, je n'ai pas le choix, je le fais. C'est vraiment de se dire, ok, je suis à cet endroit-là, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ? Si je force l'entrée dans cette voie qui me fait mal, peu importe la douleur, ça peut être psychologique, physique, etc. Je ne vais créer que plus de douleurs. Donc en fait, mon corps il me dit, ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner ? Donc c'est vraiment de créer cette intimité avec ton corps. Souvent je parle de réouvrir le pont de transmission, de communication avec ton corps, parce qu'en fait ton corps, il sait. Mais la tête, elle va souvent nous faire un blocage, une barrière. Et donc c'est vraiment de recréer cet écosystème entre corps et tête, et non pas la tête qui donne une interprétation lambda au corps. Le corps, il te fait vivre une expérience, et en fait ta tête va émettre un jugement sur cette expérience. Et c'est là où ça fout le bordel. Donc en fait, c'est de pouvoir accueillir l'expérience. Par exemple, ce matin, j'étais en train de m'habiller, je me mettais mon nuit pour le corps, etc. Et premier jour de règle, et j'ai le ventre méga gonflé. On n'est pas dans l'ordre de la sexualité, mais on est dans l'ordre de l'intimité. Et je pourrais me dire, oh là là, j'ai un ventre énorme, etc. Et en fait, je regarde mon ventre. Alors je peux avoir cette première pensée, mais elle est vite remplacée par autre chose. Je me dis, mon corps, il fait un boulot de dingue. Il est en train de vivre cette période de menstruation où il va éliminer l'endomètre. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Forcément, la zone, elle est plus gonflée. J'ai mal aux lombaires. En fait, je me dis, ok, qu'est-ce qui peut me faire du bien ? Mettre des vêtements qui vont être un peu plus amples et qui ne vont pas me serrer au niveau du ventre. J'ai mis des huiles de massage où je me suis un peu massée au niveau du ventre. J'ai mis une huile infusée avec des huiles essentielles pour atténuer les douleurs au niveau lombaire. Qu'est-ce qui m'aide aussi au niveau lombaire ? C'est d'aller à la piscine. Donc je suis en train de voir avec mon planning à quel moment je peux aller à la piscine parce que je sais que ça, ça me fait énormément de bien. Aujourd'hui où je sors cette vidéo, c'est une journée finalement où je n'ai pas de rendez-vous client. Et en fait, je me suis pris la journée pour moi où je vais, bon, j'enregistre cette vidéo et je vais monter cette vidéo, mais j'ai coiffeur, j'ai manucure, je déjeune avec une amie. Donc en fait, aujourd'hui finalement, ça s'est organisé comme ça. Je ne savais pas que ça allait être mon premier jour de règle. C'est une journée vachement plus cocooning qui va me permettre d'être avec mon corps, de passer un bon moment, d'être dehors. Et en fait, là, je me crée une expérience, même si j'ai le vent gonflé, même si ceci, même si cela, je me crée une expérience intime et plutôt confortable, plutôt positive avec mon corps. Donc ça, ça va vraiment t'aider d'en prendre plaisir, d'être intime avec ton corps. Autre point hyper important sur cette notion d'apprendre à prendre plaisir dans l'intimité, c'est que nous, en tant que femmes, on va manquer de communication dans la chambre à coucher. En fait, on va avoir du mal à guider l'autre. Même si à des moments dans l'intimité, tu ne sais pas exactement ce dont tu pourrais avoir envie, il y a parfois des gestes ou des choses que notre partenaire va faire qui vont soit nous être désagréables, alors ce n'est pas volontaire de sa part que ça soit désagréable, mais ce jour-là, notre corps répond un peu différemment, ou on a envie d'autre chose. Et en fait, parfois, on a du mal à dire « Attends, je préférerais que tu fasses comme ça, j'ai envie de ça ». Et je pense que plus on osera parler dans la chambre à coucher et plus on s'appropriera notre plaisir. Parce qu'en fait, c'est le nôtre. Notre corps, il va nous dire si c'est plaisant ou déplaisant. Si c'est plaisant, mais qu'on veut aller plus loin ou qu'on veut plus d'intensité ou plus de douceur ou quelque chose d'un peu différent, communiquons-le. En fait, nos partenaires, ils n'attendent que ça parce qu'ils sont là à essayer de trouver, entre guillemets, la recette, le mode d'emploi. En fait, on suppose qu'ils connaissent mieux notre corps que nous. Alors, il y a des hommes qui s'intéressent beaucoup au plaisir féminin, au corps féminin, etc. Très bien, tant mieux. Ça leur fait du bagage pour l'intimité. Mais même s'ils connaissent ça, nous, c'est notre corps. Donc, tant qu'on ne sera pas dans cette appropriation de notre plaisir et dans cette idée de guider notre partenaire, on ne prendra pas totalement notre plaisir. Donc, ça va passer par peut-être le choix des positions, le fait de prendre plus le temps, le fait de réclamer plus de baisers, plus de caresses, une lumière tamisée, un contexte qui nous convient mieux. En fait, tout ça pour se dire je me crée les meilleures conditions, les conditions les plus propices, les plus magiques d'une certaine manière pour aller à la rencontre de mon plaisir. Ça, ça va être super important pour vraiment aller prendre ton plaisir à toi. Toujours dans cette idée d'appropriation du plaisir, il y a un élément qui est aussi fondamental pour moi à te partager, c'est qu'on a tendance en tant que femme à voir encore, alors pas que nous les femmes, c'est la société en général et je le partageais dans mon dernier podcast si tu veux, je te mettrai le lien, bon on est sur le dating mais c'est aussi valable pour la sexualité. On voit encore trop la sexualité comme une sexualité de transaction ou alors d'extraction. Des fois, je vais utiliser cette idée-là. C'est-à-dire que en tant que femme, on va se dire je vais donner ça à mon partenaire ou mon partenaire prend ça et très très rarement on va se dire en fait, je vais à la rencontre de la sexualité et de mon plaisir parce que j'y prends ça, ça, ça et ça. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi on va faire l'amour. Pourquoi on va faire l'amour ? On a tendance à se dire oui parce que mon partenaire en a envie, parce que c'est ce qui me donne l'indication que notre couple va bien et finalement on n'est pas sur notre niveau de sensation et de plaisir. Finalement, quel est l'intérêt pour toi de prendre du plaisir ? À quoi ça te sert ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Et en fait, beaucoup de femmes et c'est une question à la base à laquelle moi je réfléchissais pas du tout, c'est au fur et à mesure que j'ai développé la plaisirologie, mon concept, ma manière d'accompagner que je me suis mais waouh ! C'est une question pourtant de base mais à laquelle on réfléchit mais que trop peu. Pourquoi c'est important pour moi d'aller prendre du plaisir ? Pourquoi ? Autant quand tu es stressé et que tu vas aller manger ton carré de chocolat, ton carré de chocolat il représente quoi ? Ça me détend, ça me donne un peu de joie de vivre, ça m'apaise et de la douceur. On sait ce qu'on retire de ce carré de chocolat ou de cette cigarette pour les gens qui vont se tirer une cigarette ou à la salle de sport pour les gens qui vont aller au sport. Par exemple, quand je vais à la salle de sport, je sais exactement pourquoi je vais à la salle de sport. Pour ma santé mentale, ma santé physique, pour me challenger, pour socialiser, pour draguer, pour plein de choses. Mais lorsqu'il s'agit de plaisir et de vie intime, on ne va pas répondre à cette question. Et moi là, j'ai envie que tu prennes un papier ou que tu prennes une note sur ton smartphone et que tu commences à réfléchir, même si tu ne l'as pas encore expérimenté. Quel est l'intérêt à prendre plaisir ? Quel est l'intérêt que mon corps ressent des sensations agréables ? À quoi ça sert ? Tu vas te lister tout ça et en fait, il y a cette idée que moi, j'aime bien transmettre. Le but du plaisir n'est que d'être ressenti. Le plaisir, c'est juste pour le plaisir lui-même. On va y mettre après toute la beauté des sentiments, ce que ça me procure d'un point de vue humain, spirituel et tout ça. Mais le seul but du plaisir, c'est le plaisir. C'est de kiffer. Et on est en train de se priver d'un terrain de jeu de kiff parce que, un, le plaisir féminin, on commente tout juste à s'intéresser. 2. Il y a encore énormément de tabous autour de la sexualité. Et 3. On n'a pas de modèle féminin, adulte qui, à la fois, peut avoir une image de femme active, de mère et de femme dans son identité érotique. Il y en a quelques-unes figures dans les célébrités, etc. Mais elles sont trop peu broadcastées ou alors quand elles le sont, il y a énormément de critiques. Donc, en fait, on n'a pas une expérience positive de ce que c'est qu'une femme dans son érotisme, dans cette puissance érotique. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas cette expérience positive ? Parce que ça fait putain de peur à la société patriarcale, sexiste, machiste. Plus nous, en tant que femmes, on sera dans notre puissance érotique. Ça ne veut pas dire qu'on sera dominante, mais comme on saura davantage ce qu'on veut, comment on le veut, forcément, les repères y changent. Et donc, ça veut dire qu'on sort peut-être de la société phallocentrée. Et ça, mon gars, la société, elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce que, finalement, la sexualité, elle a été organisée autour du plaisir masculin. Pourquoi Freud a sorti cette connerie monumentale au début du XXe qu'une femme mature psychologiquement, émotionnellement, doit prendre plaisir et jouir vaginalement ? Non ! Non, ça, c'est juste son cerveau de macho. Alors, il a dit deux, trois trucs intéressants, mais là-dessus, il a condamné des générations et des générations de femmes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je continuerai de lutter et de faire ces vidéos sur YouTube parce que non, le seul organe de plaisir, c'est le clitoris et il y a stimulation interne, externe. Mais tant qu'on sera dans cette idée, dans ces injonctions qui sortent d'aucune femme, puisque ce n'est pas les femmes qui ont créé ces conditionnements-là, je pense qu'on ne prendra pas du plaisir. Donc ça, c'est un point hyper important. Tu vois, ça me tient à cœur. Et le dernier point que j'ai envie de te partager qui est en lien avec ce côté où j'attends que ce soit mon partenaire qui me fasse découvrir mon plaisir, aller explorer votre corps intimement, sensuellement, orgasmiquement. Je ne dis pas seulement par la masturbation, mais de te toucher, de voir quelles sont tes zones érogènes. où est-ce que tu es sensible ? Comment tu es sensible ? Je veux dire, est-ce que tu t'es déjà vu en train de regarder la télé ou une série à des fois passer ta main sur ta poitrine ou des fois tourniquoter avec les poils plus bien ? Des fois, inconsciemment, on a des gestes comme ça qui nous détendent, qui nous font du bien. Ce n'est pas pour autant de la masturbation, mais en tout cas, on se crée une sensorialité qui est agréable. mais on le fait vraiment de manière inconsciente. Et si tu le faisais de manière un peu plus consciente, quelles sont les positions dans lesquelles tu aimes te toucher ? Comment tu aimes prendre le temps de faire telle ou telle chose intime ? Est-ce que tu as découvert des accessoires plaisir, des jouets ? Est-ce que tu nourris ton univers et ton imaginaire érotique avec, je ne sais pas, de l'art, des audios, de la lecture ? En fait, tout ça, c'est des choses qui te permettent de t'approprier ton plaisir et de prendre du plaisir et ensuite, pouvoir les communiquer à l'autre parce que c'est ça qui va être important. C'est de pouvoir connaître ton terrain de jeu pour inviter l'autre, ton partenaire, à jouer avec toi. C'est ça, les fondamentaux que j'avais envie de te partager dans la vidéo du jour. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite réellement à découvrir mon coaching Érotique Eden. Tu peux réserver ton appel de découverte. Je te mets un lien Calendly en description et j'espère que tu prendras beaucoup de plaisir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !